Il y a des questions. Le chef loyal de Sa Majesté, M. le Président, ma question s'adresse à la vice-première ministre jeudi dernier au moment de l'énoncé économique d'automne qu'il n'y a aucune raison pour laquelle la population doit faire confiance. Elle a utilisé un milliard de réserves et deux milliards de dollars de la vente d'Hydro One avec un déficit supérieur. Et Cohen, du Toronto, fait des promesses. Finalement, ils disent qu'ils ont atteint leur objectif et l'Ontario ne fait pas très bien et dépense trop. Est-ce que le gouvernement admettra-t-il finalement qu'il n'y a aucun plan pour équilibrer les livres ou les comptes d'ici en 2017-2018? Notre plan est différent fondamentalement de celui des conservateurs. En fait, je ne sais pas s'ils ont un plan. Intervention du Président. J'avertis tous les côtés, les deux côtés. Veuillez pour suivre. Nous avons atteint nos cibles de réduction du déficit. Nous allons continuer, nous allons continuer à le faire. Nous avons été clairs que les revenus des recettes d'actifs comme Hydro One sont placés dans le fonds Trillium. On a proposé un amendement en comité qui va formaliser que toutes les recettes d'actifs seront versées au fonds du Trillium. Vous savez ce qui s'est passé. Les conservateurs et les néo-démocrates ont voté contre cette motion complémentaire. Monsieur le Président, une fois de plus, il y a une mauvaise nouvelle. Vous ne pouvez pas dépenser le même argent deux fois. Et la VG a confirmé depuis toujours que la vente à Hydro One n'a jamais été pour les infrastructures. On le savait depuis le début qu'ils allaient payer leur gaspillage, leur mauvaise gestion et leur scandale. Et finalement, tout cela est passé dans les revenus généraux de la province. C'est exactement ce que vous avez fait avec le scandale des centrales. Quand est-ce que le gouvernement sera franc avec la population et que vous allez utiliser cet argent pour votre incompétence et votre mauvaise gestion et gaspillage? Veuillez vous asseoir. Premier ministre, c'était important de souligner également que le fonds d'urgence demeure à sa hauteur et de dire qu'on va utiliser le fonds d'urgence pour éliminer le déficit. Je voudrais avoir vous feu. Nous sommes engagés à financer les infrastructures. C'est la ligne directrice du gouvernement. Nous avons un plan pour y parvenir et le plan comprend la vente d'actifs, élargir l'actionnariat d'Hydro One. C'est ce que la province nous a dit au moment de l'élection pour favoriser l'essor de l'Ontario complémentaire. Les chiffres du gouvernement ne sont pas bons. C'est un jeu de bon auto. Le gouvernement pense qu'il y aura des revenus supérieurs de 8,5 milliards. Je sais que je fais confiance à l'agent indépendant. L'écart est réel et l'énoncé d'automne a dit que les revenus d'Hydro One seront utilisés pour l'écart, c'est-à-dire un écart de 8,5 milliards de dollars par s'il s'attend à avoir un tel revenu. Ce n'est pas une coïncidence. Nous savons très bien que c'est la vérité. Le gouvernement admettra-t-il qu'il va utiliser la vente d'Hydro One pour combler l'écart de 8,5 milliards de dollars. Le ministre des Finances, nous avons l'intervention du président. Veuillez poursuivre. Nous avons des revenus, des gains sur capitaux qui sont reflétés. Nous avons été clairs et que la vente sera versée dans le fonds du trillion. Nous avons 825 millions de dollars. Nous n'allons pas utiliser ces revenus. Nous dépendons de la prospérité économique. Le député d'Enfas, il parle des fonds de réserve. Il doit mieux comprendre les pratiques comptables. Nouvelle question. Le député d'Enfas, ma question s'adresse à la présidente du Conseil du Trésor. L'Hydro One a été vendue, mais cette pratique comptable ne sont pas honnêtes. La député va retirer ses commentaires. Je les retire. Ne m'écoutez pas. Écoutez plutôt le DRF et qu'on devrait suivre le mandat à la lettre pour diminuer la taille du gouvernement. Et ce n'est pas mentionné dans l'énoncé économique d'automne. Pourquoi? Parce que la ministre a échoué de contrôler les dépenses. Merci. En réalité, plus tôt ce mois-ci, le DRF a affirmé notre cible de réduction du déficit sans les recettes de la vente d'Hydro One. Le Conseil du Trésor essaie de contrôler les dépenses à un niveau faible parce que nous devons s'assurer qu'il faut optimiser nos dépenses. Ce qu'on entend de l'opposition à nos égards est qu'il faut dépenser davantage, augmenter la rémunération des médecins. Au chaque jour, on parle de dépenses qu'il veut que nous fassions. Maintenant, ils nous disent qu'on dépense trop. La réalité que le Conseil du Trésor a revu tous les postes budgétaires du ministère et des programmes pour optimiser nos dépenses complémentaires. Le DRF a dit que nous allons avoir de gains à court terme pour des pertes à long terme. Je me souviens, et vous l'avez dit vous-même, qu'on n'a pas d'argent. Le gouvernement ne peut pas, l'Ontario ne peut pas se permettre d'autres tracts pour avoir qu'il faut avoir un gouvernement plus efficace si vous fassiez votre travail. C'est impossible lorsque le gouvernement fait une augmentation à zéro net et applique que des personnes utilisent cet argent pour embaucher. Il n'y a aucune discipline de l'autre côté. Est-ce que la présidente du Conseil du Trésor a perdu le contrôle des dépenses et qu'elle ne fait pas son travail? La présidente du Conseil du Trésor a tort en réalité. On parle d'une moyenne de 0,9 % d'augmentation des dépenses inférieures au taux de l'inflation. Je ne sais pas où on pourrait couper davantage. Comme je l'ai dit, chaque jour, on entend qu'ils veulent qu'on dépense davantage sur des projets en particulier. Nous avons un plan pour équilibrer les comptes. On prend des décisions difficiles, mais nous nous sommes engagés à équilibrer les comptes d'ici 2017-2018, tout en protégeant les services importants pour la province complémentaire firmale. Elle ne protège pas les services importants, les grèves illégales en éducation et les coupures que nous avons soulignées. Est-ce que vous aviez raison ou lorsque vous avez cité à l'émission W5 qu'on n'a pas de l'argent, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre? Votre manque de mesures et manque de discipline sont télécans. Ce n'est pas un leadership, c'est téméraire. Le gouvernement s'est spécialisé en médiocrité. Vous avez compromis la cote de crédit, rendue la vie non abordable pour les ontariés. Et est-ce que la présidente du Conseil du Trésor admettra-t-elle qu'elle n'a pas de discipline et que tout le gouvernement est ce qu'il y a dans l'avenir des ontariens? Président du Conseil du Trésor, c'est une question qui fait partie de l'histoire. Vous devez choisir deux voies. D'une part, vous dites qu'on dépense trop et finalement, vous nous dites qu'on ne dépense pas assez. Je comprends que le parti d'en face devrait mieux qu'en avoir une position un peu claire pour savoir où est-ce qu'ils en sont, c'est-à-dire que la stratégie de la terre brûlée. Et finalement, il n'y a rien qui a changé de l'autre côté. Merci. Nouvelle question. Chef du troisième parti. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la vice-première monnaie, à la page Jean, de l'énoncé économique d'automne que la vente d'être au moins va aller dans les revenus consolidés de la province. Elle a dit que nous allons l'utiliser pour les infrastructures. On sait très bien que la vente n'a jamais été pour investir dans les infrastructures. Et ils ont compté l'argent pour le fonds du trillium et finalement pour combler le déficit. Demandez aux antériens. Ils vous diront qu'on ne peut pas dépenser le même dollar deux fois. On peut seulement le dollar une seule fois. Est-ce que la vice-première ministre expliquera-t-elle pourquoi est-elle qu'elle utilise un dollar et qu'elle ne compte deux fois? M. le ministre des Finances, permettez-moi d'expliquer. Nous avons des gains de capitaux sur nos actifs et nous avons plusieurs initiatives lors du budget. Plus de 124 milliards de dollars, nous avons un actif qui nous donne des recettes, donc ce n'est pas imposable. Mais nous avons le fonds du trillium qui fait en sorte que les gains seront investis dans les nouveaux actifs. Nous ne dépendons pas des actifs pour gérer notre déficit. Ce que nous faisons, c'est que nous augmentons notre économie, nous avons davantage de revenus et nous contrôlons nos dépenses. Nous avons pris beaucoup de mesures pour atténuer nos dépenses. Complémentaire, la mise à jour fiscale du gouvernement dit que l'augmentation en revenus prend en compte la vente d'Hydro One. L'argent de la vente d'Hydro One ne sera pas utilisé pour des infrastructures, mais sera utilisé pour équilibrer les comptes pendant un an. La vente d'Hydro One ne va pas générer l'argent prévu et ne va pas construire l'infrastructure prévue. Est-ce que la première ministre suppléante va remplir sa promesse afin tout simplement d'équilibrer le budget? Le ministre des Finances, nous venons d'édicter d'autres règlements en ce qui concerne le fonds du trillium pour que les terres, les terrains à Sydney et Lakeview utilisent ces terres pour investir dans le fonds du trillium. Nous l'avons dit clairement et c'est ça ce qui se passe. La députée d'en face pourrait parler du fait qu'elle n'aime pas l'idée que nous utilisons une agence gouvernementale qui n'est pas rentable et que l'on l'améliore, qui nous donne davantage d'argent pour la province. Et donc cet argent sera utilisé dans le fonds du trillium pour réinvestir dans l'économie. C'est ça notre seul choix, mais nous allons continuer d'investir dans l'économie et de favoriser l'essor de notre économie pour avoir davantage de prospérité pour tous les antériens. Complémentaire final, les libéraux ont promis que l'argent d'Hydro One sera utilisé pour le fonds du trillium pour payer les infrastructures, mais au lieu, on l'utilise dans les revenus généraux pour que les libéraux puissent nous démontrer un déficit inférieur cette année. Est-ce que la Première ministre suppléante va avouer que la vente d'Hydro One n'était jamais une question d'infrastructures? Est-ce qu'elle peut nous dire quels projets de transports en commun énumérés par les libéraux sera annulés afin d'équilibrer les comptes? Le ministre des Finances Monsieur le Président, nous avons dit que nous allons dépenser 134 milliards de dollars dans les projets d'infrastructures. Nous avons identifié dans l'exposé économique plusieurs projets qui sont déjà en cours et il y en a 200 d'autres. Cette transaction nous a permis de réduire la dette d'un milliard de dollars. Donc nous optimisons les valeurs de nos actifs pour qu'ils vont nous donner davantage de recettes. Et bien sûr, il faut reconnaître ce gain en tant que non imposable. Et donc nous avons été très honnêtes avec cet exposé économique et nous allons continuer de faire ce qui est nécessaire pour investir dans notre économie pour créer davantage de valeurs. C'est ça ce dont nous faisons. Nous ne dépendons pas des actifs pour contrôler nos déficits. Nous dépendons de 134 milliards de dollars en recettes. Question chef du troisième parti. Cette question s'adresse à l'avis du Premier ministre. Sur la première page de l'exposé économique, il est dit qu'ici la croissance est inférieure aux prévisions. Le gouvernement va devoir examiner l'utilisation d'autres outils. Est-ce que d'autres outils comprennent la vente d'autres actifs et davantage de compression dans le système de soins de santé et dans l'éducation? Monsieur le ministre des Finances, il faut prendre en compte tous les outils disponibles et qui sont disponibles à un gouvernement. L'Intérieur a beaucoup de flexibilité. Nous avons une grande trousse d'outils parce que nous avons déjà utilisé certains outils. Nous allons atténuer la fraude fiscale et nous allons nous attaquer à l'économie clandestine. Nous contrôlons notre dette. Nous payons 140 millions de dollars de moins que prévu parce que nous empruntons 25 millions de dollars de moins. Ce sont des initiatives que nous avons prises, ce sont nos outils pour faire en sorte que tout le monde paye leurs impôts. Il y a autant d'outils dans la trousse. Ils auraient pu ennuler la vente d'autres outils parce que personne ne voulait qu'ils utilisent cet outil. L'exposé économique démontre que les prévisions en matière de création d'emplois ont diminué de 70 000 au cours des quatre ans à venir. C'est comme la ville de Saint-Nier qui est chômeur. Avec une dollar concurrentielle, on aurait dû voir de la croissance. Mais nous avons moins d'emplois. La vente d'Hydro One ne va pas créer des emplois en Ontario. La privatisation d'autres actifs ne va pas créer de croissance. Est-ce que la première ministre suppléante va exclure la possibilité de vendre davantage d'actifs? Ministre des Finances, soyons clairs. Les Antériens ont fait un excellent travail pour promouvoir notre économie. L'Ontario est le leader du pays en ce qui concerne la croissance économique et notre taux de chômage est inférieur à la moyenne nationale. Nous avons 560 000 nouveaux emplois depuis la récession à cause de notre économie diversifiée. De ce quoi, comme je l'ai dit clairement, lorsque l'on a examiné nos actifs, nous examons ce qui ne sont pas rentables. C'est pour ça que la RCBO et l'OPG ne sont pas utilisés. Hydro One pourrait en être en mesure d'améliorer Hydro One. Et nous l'avons fait. Nous avons dépassé nos cibles. Nous sommes encore propriétaires de 84 % et c'est encore plus rentable que par le passé. Nous allons continuer de promouvoir l'excellence de nos actifs. La valeur était donnée à leurs amis, ce n'était pas donnée aux antériens. C'est ça ce dont le ministre des Finances ne nous dit pas. La vente d'Hydro One va réduire la croissance. Le directeur de la responsabilité financière nous a démontré que l'année prochaine, la vente d'Hydro One va nous coûter de l'argent. Ça va réduire la croissance de la province. Et la mise à jour économique dit que c'est exactement ce qui va ouvrir la porte pour vendre davantage d'actifs. Donc pourquoi est-ce que le gouvernement libéral va faire des ventes d'actifs au détriment des familles antériennes? Ministre des Finances, M. le Président, la majorité d'Hydro One appartient toujours à l'Ontario. Nous sommes propriétaires aujourd'hui de 84 %, et 40 % des actions étaient vendues aux agences antériennes. Et donc les régimes de retraite antériens sont aussi des propriétaires de ces actions. Donc les antériens sont toujours propriétaires indirects de la majorité de cette société qui a été améliorée. C'est une question de réinvestir dans l'économie, dans les nouveaux actifs, dans le transport en commun à Hamilton, d'où vient la députée d'en face, et elle couperait ses initiatives sans le financement nécessaire. Donc c'est ça ce que nous avons fait, et nous avons mis en place plusieurs projets, et c'est ça l'essence de cette situation. Nouvelle question, députée de Prince Edward Hastings. Merci, ma question s'adresse à la première ministre suppléante. Pendant plusieurs mois, le gouvernement a vanté du fait que l'aventé d'Hydro One paierait l'infrastructure. Jusqu'au jeudi dernier, lorsqu'il ne pouvait plus cacher la vérité, un document gouvernemental a dit « L'amélioration des prévisions du déficit pour 2015-2016 est le résultat du progrès du gouvernement en ce qui concerne leur stratégie d'optimisation d'action en ce qui concerne la vente d'Hydro One. » La seule chose qu'ils ont vendu, c'est Hydro One, la première ministre, le ministre de l'énergie et la vice-première ministre ont été contredits par le ministre des Finances. Est-ce qu'ils aimeraient apporter une rectification ou est-ce qu'ils disent que le ministre des Finances ne leur disait pas de quoi il allait faire avec l'argent de la vente d'Hydro One? Le ministre des Finances, nous avons des efforts pour optimiser la valeur de ces actifs. Nous avons dit clairement que le gain d'Hydro One qui est supérieur aux prévisions n'est pas imposable. Ce sont des principes comptables. Nous avons dit que nous allons utiliser cet argent pour le fonds de Trillium. et ces recettes seront réinvesties dans des projets d'infrastructures. Ça veut dire le transport en commun y compris, les possibilités à plusieurs circonscriptions. Nous parlons des ponts et des projets d'infrastructures au bénéfice des collectivités et ça va créer davantage de valeur pour les entériens. Nous avons été très clairs de surcroît. Nous payons moins d'intérêts. Nous avons davantage de recettes complémentaires. La neige ne tombe pas encore, mais il y a un scandale en cours. Le ministère des Finances nous dit une chose, mais finalement, nous avons tout une autre chose. Le ministre des Finances ne peut pas nous expliquer pourquoi cet argent est utilisé pour le déficit lorsque les autres ministres nous disent que ça va être utilisé pour les infrastructures. Peut-être qu'il ne veut plus mentir, M. Clark. Retirez vos propos. Je les retire. Ce qu'a fait le gouvernement, c'est qu'ils ont comblé un écart de 1,1 milliard de dollars et nous l'aurons encore une fois l'année prochaine. Est-ce que la première ministre suppléante va avouer que l'argent n'était jamais pour les projets d'infrastructures ou est-ce qu'elle attend un membre de Clark, le ministre des Finances? Les seules personnes qui ont compté deux fois, ce sont les députés d'en face. Ils nous disent que cet argent sera utilisé deux fois, mais ce n'est pas le cas. De ce qui nous avons été clairs, le revenu non imposable doit être démontré en tant que revenu. Nous allons dire que nous allons l'investir. Sur la page 26-27, nous offrons certains projets qui sont déjà encore en cours au bénéfice des collectivités, par exemple du député d'en face. Soyez en clair, l'Ontario est toujours propriétaire d'une portion d'Hydro One et aucun particulier ne peut être propriétaire de plus que 10% de cette société. Nous avons des possibilités de recettes qui viendront d'une meilleure société et nous aurons davantage d'investissements dans notre économie. Nous l'avons dit très clairement dans l'exposé économique. Nouvelle question, députée de Kitchener-Waterloo. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre suppléante. Lors de la dernière année d'exercice financière, le gouvernement a forcé les clients d'énergie de payer 956 millions de dollars pour la redévence de liquidation de la dette. Cet argent a été supposé de payer le rélicat de la dette laissée par Ontario Hydro. Mais la semaine dernière, nous avons appris que cet argent a été utilisé pour payer 400 millions de dollars du rélicat de la dette. Qu'est-ce que le gouvernement a fait avec l'argent qui reste? Monsieur le Président, comme il l'a dit, le député d'en face, il y a un rélicat de la dette. C'est la dette qui a été héritée à la suite de la fin d'Ontario Hydro. Cela nous a donné 20 milliards de dollars en rélicat de la dette. Nous allons continuer de le payer. Nous avons pris un certainement du premier appel à l'épargne qui sera utilisé pour le rélicat de la dette et ce qui reste sera utilisé pour payer la dette. Nous allons continuer de le faire. Complémentaire à la première ministre suppléante, Monsieur Peter Commerce aurait dit que ce n'est pas vrai. Au lieu d'être honnête auprès des intériens, le gouvernement réécrit les lois. Ils ont changé la loi pour ne pas avoir donné de l'argent en espèces pour payer la dette. Et puis, ils ont reformulé la loi pour investir 2,2 milliards de dollars en bénéfices non espèces pour le fond de trillium et qui ne peuvent pas être dépensés. Et finalement, ils ont reformulé la loi pour qu'ils puissent continuer de recueillir énormément d'argent pour la redevance de la liquidation de la dette, mais ne pas l'utiliser pour payer la dette. Au lieu de reformuler la loi, pourquoi est-ce que le gouvernement n'avoue pas que la vente d'Hydro One n'est pas une question d'infrastructure ou de dette? Pourquoi est-ce que le gouvernement prend l'argent des contribuables d'intérêt pour jouer des jeux comptables pour promouvoir leur parti? La députée en face ne parle pas du rapport du directeur de la responsabilité financière qui a dit que le gouvernement a payé la dette et il y a beaucoup d'incertitudes en ce qui concerne l'avenir. Nous avons utilisé ces redevances de liquidation de la dette pour payer la dette et donc la dette a été réduite et nous avons encore plus de capacité de payer la dette d'un milliard de dollars. Nous allons continuer d'utiliser l'argent pour payer la dette et le reliquat de la dette sera réduit. Mais nous avons été très clairs. La redevance de liquidation de la dette sera éliminée d'ici la fin de l'année et en avril 2018 pour les entreprises. Nouvelle question, députée de Kitchener Centre. Merci beaucoup. Ma question s'adresse au ministre des Richesses naturelles et des forêts. Ce ministère doit équilibrer les priorités des collectivités du secteur minier et notre patrimoine national qui comprend la gérance de l'environnement. Les forêts sont très importantes pour lutter contre le changement climatique. Nous savons que les forêts absorbent le dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre qui contribue au changement climatique. Les forêts de l'Ontario ont un rôle important à jouer quant à notre lutte contre le changement climatique. Presque 70 % ou 93 millions d'acteurs sont ouverts par des forêts. Est-ce que le ministre peut nous parler des mesures de la province pour préserver nos forêts tout en équilibrant le secteur des forêts? J'aimerais remercier le député de Kitchener Centre. La gérance des forêts de l'Ontario est un élément clé de la responsabilité de mon ministère. À cause de plusieurs magistratives, il est nécessaire que les forêts soient gérées pour répandre aux besoins environnementaux des générations à venir. Nous travaillons avec le secteur forestier pour encourager une récolte responsable. Nous imposons des limites annuelles et nous imposons des limites pour que l'exploitation forestière ait lieu dans un endroit particulier. Mais il y a aussi des endroits protégés. Nous protégeons aussi 225 000 km² du nord à cause de la loi sur le nord de l'Ontario. Nous protégeons la biodiversité des forêts en augmentant la capacité de réduire les gaz à effet de serre. Le renouvellement des forêts est une priorité. Entre 2003 et 2013, les titulaires ont planté plus qu'un milliard d'arbres. Je remercie la députée pour nous avoir démontré à quel point l'Ontario souhaite préserver cette ressource tout en appuyant un secteur qui engage plus de 170 000 personnes. Bien qu'il est important de préserver les forêts, la majorité des ontariens sont d'accord que de lutter contre le changement climatique nécessite un grand leadership. Notre stratégie en matière de changement climatique prévoit une vision à long terme qui nécessite une réduction de gaz à effet de serre à 80 % inférieur au niveau de 1990 d'ici 2050. C'est une initiative tout à fait audacieuse. Est-ce que le ministre pourrait nous dire quelle est la stratégie de son ministère pour élargir les forêts et pour expliquer notre effort à réduire les gaz à effet de serre? Merci à la députée. Mon ministère fait beaucoup pour contribuer aux efforts mondiaux pour réduire le changement climatique. Nous sommes en partenariat avec Forêt Ontario et avec 65 agences de conservation pour effectuer notre programme de 50 millions d'arbres qui va planter 50 millions d'arbres et va promouvoir les forêts sur les terrains privés. En le faisant, nous allons enlever 6,6 millions de tonnes de dioxyde de carbone d'ici 2050. Pour appuyer les forêts à plusieurs endroits, nous avons l'objectif de planter 1 million d'arbres dans les milieux urbains en travaillant avec les municipalités et d'autres partenaires. Nous avons planté plus de 20 millions d'arbres depuis le début de ce programme avec l'appui de nos partenaires et les entériens. Nous allons atteindre nos objectifs. J'encourage les entériens de nous aider. Le programme offre des subventions. C'est un programme dont nous sommes très fiers et nous avons hâte de le voir à l'avenir. Le député de Kitchener, Connistoga. Ça, c'est pour le ministre des Transports. La semaine dernière, nous avons appris qu'il y avait des rapports qui étaient cinglants en ce qui concerne l'entretien des routes en hiver. Et là, cela mettait les automobilistes en danger. Il y a des contrats qui n'ont pas du tout réussi. Donc, ce mois-ci, j'avais parlé des deux contrats qui n'avaient pas réussi à Kenowa et Sudbury, mais il y en a deux autres. Il y en a un dans la région d'Ottawa et maintenant, on entend qu'il y avait le contrat du Niagara où ça n'allait pas marcher non plus. Est-ce que le ministre va admettre que les contrats pour l'entretien des routes n'étaient pas convenables et c'est vraiment un échec total? Et est-ce que vous allez remettre le plan qui existait avant 2009 pour assurer la sécurité des automobilistes? Merci, M. le ministre. Je vais remercier le député de Kitchener-Konestega pour sa question. Je sais qu'il a regardé le rapport du vérificateur général et je pense que la Chambre le sait. Et je sais que nous, en tant que députés, nous avons accepté les recommandations qui avaient été faites dans le rapport. On sait qu'il y avait eu la question à Kenora. C'était un contrat qui avait été donné à une compagnie de la Colombie-Britannique qui avait donc un bon dossier en ce qui concerne l'entretien des routes en Colombie-Britannique. On continue à travailler avec tous les gens qui avaient des contrats pour l'entretien des routes en hiver. J'ai pu parler à la plupart des gens et je pense que là, on a ajouté plus d'équipements dans le nord et le sud et on a plus de possibilités pour bien entretenir les routes pendant l'hiver. Il y a quelques semaines, je pense que tous les gens que nous allons embaucher vont travailler convenablement. Question complémentaire. Alors pour le ministre, alors je suis heureux qu'il y ait plus d'équipements, mais je vais rappeler quand même au ministre que il y avait dans le rapport du vérificateur général, on parlait de 1,7 million de dollars pour plus d'équipements, un équipement qui aurait dû être là dès le départ. Et le ministre a déjà dit que les contribuables avaient acheté toutes sortes de nouveaux équipements, mais maintenant le ministre a laissé tomber quatre contrats dans le nord et dans le sud. Est-ce que le ministre va nous dire combien de cet équipement avait été acheté pour ces contrats qui n'ont pas été renouvelés? Le ministre, moi je ne sais pas exactement ce qu'il veut dire dans cette question complémentaire. Il a dit qu'on a évidemment un défi avec l'entretien des routes en hiver et il a regardé le rapport du vérificateur général, mais en plus il nous critique quand on veut s'assurer qu'on va vraiment protéger la sécurité des automobilistes pendant l'hiver. Tous les gens m'ont entendu dire que notre entretien des autoroutes, nous avons un plan qui a été mis en place déjà depuis quelques mois et on va avoir plus d'équipements et plus de produits pour essayer d'empêcher la formation de la glace sur les routes. On a amélioré également notre site sur la toile et maintenant donc on a un meilleur programme pour Owen Sound et on aura également plus de liquide qui sera distribué sur les routes et on va s'assurer que ceux qui ont les contrats font leur travail confortablement. La députée de London Fanshawe, j'ai une question pour la première ministre suppléante. Tous les résidents dans les foyers de soins de santé à long terme devraient vivre la dignité, mais maintenant avec la plupart des aînés ce n'est pas le cas. Nous savons que le gouvernement n'a pas donné l'appui nécessaire pour les gens qui sont atteints de démence. Comme les néo-démocrates l'ont vu, il y a vraiment un grand besoin de s'attaquer à la violence dans les maisons de soins de santé à long terme. Alors il y a eu Thompson, Cockberg et Formeux, les familles ne sont pas au courant. Les aînés, leurs familles, le personnel veut voir des mesures que l'on va prendre maintenant. Quand est-ce qu'on va finalement mettre des mesures en place pour assurer la sécurité de tous les résidents de soins et de foyers de soins de santé à long terme ? La ministre associée de la Santé. Je vais remercier la députée pour sa question. Moi, je vais remercier le coroner et son équipe pour son rapport. Il y a toutes sortes de recommandations qui sont tout à fait valables. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé au ministère de regarder les recommandations du coroner, en particulier les recommandations concernant les grèves. Et ça, ce sera dans le contexte que l'on a déjà, parce qu'on a quand même une politique en matière de démence qui existe. Nous avons une stratégie et on va voir si on a besoin d'autres choses. Question complémentaire. Alors, encore une fois, pour la première ministre suppléante. Certainement, on entend toujours les mêmes réponses, mais on voudrait que des mesures soient prises. Alors, le rapport du coroner a montré que finalement, on avait raison. Il n'y a pas suffisamment de personnel. Et on ne peut pas s'assurer que tous les résidents vont avoir les soins nécessaires. Ce gouvernement devrait être responsable et redresser tous les problèmes, pas en coupant les services, mais en investissant dans le système de soins de santé. Est-ce que la première ministre suppléante va nous assurer qu'à la fin de l'année, ce ministère va répondre aux recommandations du coroner pour améliorer les soins, et sinon, pourquoi pas ? La ministre associée. Merci, M. le Président. Alors, j'apprécie la question, mais voilà les faits. Alors, nous avons un STI dans les soins de santé à long terme, alors de 2 milliards de dollars pour l'exploitation des soins de santé, et ensuite, on a amélioré les soins de santé pour les foyers de soins de santé à long terme. On a également 13 000 lits de plus, et on continue à investir dans ces foyers de soins de santé à long terme. Alors, avec 900 infirmières complémentaires, avec des infirmières praticiennes que l'on va ajouter, notre gouvernement a dit à ces foyers qu'il fallait absolument contacter la police quand il y avait des incidents de mauvais traitement dans ces foyers. Donc, nous nous sommes engagés à assurer la sécurité des patients. Nouvelle question. Le député de Scarborough, j'ai une question pour le ministre de l'Énergie. Lundi dernier, le gouvernement, de façon unanime, a adopté la loi pour l'air propre 2015. Avec ce projet de loi qui est maintenant en place, est-ce qu'on va s'assurer qu'on ne retournera pas à l'électricité générée par du charbon ? C'est vraiment un moment important pour la province. Je sais que quand l'Ontario a commencé à fermer les centrales au charbon, c'était certainement la plus grande initiative pour la réduction de la pollution, et ça également, ça a entraîné une meilleure santé pour tous les Ontariens. Alors, pour le ministre, est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les avantages de nous débarrasser du charbon pour générer de l'électricité ? Le ministre, je vais remercier le député de Scarborough pour la question. Nous sommes très heureux que l'on ait adopté cette loi contre le charbon comme source d'électricité. Alors là, c'était certainement la plus grande initiative pour le changement de climat en Amérique du Nord, et ça va également nous sauver énormément de coûts environnementaux. L'Ontario a fait de grands progrès pour réduire les émissions au pôle vente avec l'élimination de l'électricité avec le charbon. Je voudrais dire que l'association du poumon est avec nous aujourd'hui, et ça, c'était des défenseurs de notre plan de nous débarrasser du charbon comme source d'énergie. Ça va nous permettre d'avoir une meilleure qualité de vie pour les gens qui ont de l'asthme, pour les enfants et pour des gens qui souffrent de maladies environnementales. Le député. Alors, certainement, la loi 2015 pour l'élimination du charbon, cela montre que l'Ontario est un leader dans le domaine de la réduction de la pollution. Alors, nous, nous aimerions savoir comment est-ce qu'on va pouvoir réduire également les émissions polluées en générant de l'électricité. Alors, cette question du climat, ce n'est pas une question qui va disparaître, et l'Ontario devrait rester un chef de file. Parce que si personne n'agit, ce sera absolument impossible d'éviter les conséquences catastrophiques. avec l'élimination du charbon. Alors, je comprends que l'Ontario, c'est maintenant un leader dans la génération d'énergie verte. Alors, pour le ministre, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de la génération d'énergie propre en Ontario ? Le ministre, le gouvernement s'est engagé à investir dans un système d'électricité non polluant, ça va réduire les émissions polluantes, ça va donner des dollars plus propres maintenant et à l'avenir. 90% de l'électricité générée en Ontario en 2014 venait de sources propres comme l'eau, l'énergie nucléaire, l'énergie solaire, la biomasse. L'Ontario a 15 000 mégawatts d'énergie solaire ou d'énergie éolienne. Certainement, l'Ontario est un leader en Amérique du Nord pour l'utilisation de formes propres d'électricité. Et maintenant, on a également des fermes qui emploient des milliers de gens avec 8 milliards de dollars de revenus qui peuvent être engendrés. Et l'Ontario va avoir les systèmes d'électricité le plus moderne et le plus sain. Le député de Népessy, une nouvelle question. J'ai une question pour la première ministre suppléante. Alors, pendant que je suis là, il y a des milliers de gens qui sont donc à North Bay sur Memorial Drive. Ils vont protester les coupures de 300 travailleurs de la santé dans le centre régional de North Bay au cours des trois dernières années, y compris 100 infirmières qui ont été mises à la porte. Les professionnels de la santé et les patients dans ma circonscription sont inquiets que la qualité des soins que l'on a à Népessy est en danger. Et cela crée énormément de problèmes dans ma collectivité. Récemment, le conseil des syndicats hospitaliers disait qu'on avait besoin de 3 millions de dollars de plus chaque année simplement pour être dans la moyenne pour le même genre d'institution. Est-ce que la première ministre suppléante va s'assurer qu'on va redonner le financement nécessaire pour North Bay? Le ministre de la Santé. Alors, merci. Je vous remercie de cette question. Alors, moi, je vais dire que moi, je suis très fière des travailleurs de la santé dans ce nouvel hôpital qui a été construit très récemment. parce qu'avec notre investissement il y a quelques années, pas quelques jours. Donc, moi, je vais dire qu'avec l'accroissement de notre financement pour l'hôpital de North Bay, c'est vraiment ça en précédent. En fait, 100 millions de dollars qui a été augmenté en 2003, c'est une augmentation de 120 %. Et donc, avec ces investissements, on a vu que la qualité des soins de santé s'est beaucoup améliorée et il y a les temps d'attente qui ont beaucoup diminué, y compris par exemple pour les opérations pour les cataractes où donc le temps d'attente avait diminué de 81 %. Alors, nous, nous travaillons de très près avec cet organisme. Question complémentaire. Alors, pour le premier ministre suppléante, oui, c'est un hôpital, un hôpital tout neuf, mais comment est-ce que vous pouvez expliquer qu'il y a eu ces coupures ? Et là, il y a eu 200 travailleurs qui ont été mis en lock-out dans la région. Alors, on espère encore qu'il y aura donc un processus de médiation. Comme je l'ai dit à ma entreprise, dans cette assemblée, 9B, c'est une collectivité qui connaît de gros problèmes. Et je pense que la situation dans l'hôpital pourrait être encore pire si on n'a pas plus de financements. Et on va peut-être perdre encore de 50 emplois. Et ça, ce serait vraiment une catastrophe, surtout avec l'arrivée des vacances. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour les gens qui sont en train de manifester sur Memorial Drive à North Bay et qui attendent une réponse ? Moi, je vais dire, heureusement, que ce n'est pas ce parti qui est au pouvoir après qu'il avait dit qu'ils allaient mettre toutes sortes de gens à pied et la plupart de ces gens seraient peut-être dans les hôpitaux. Et moi, ce que je vais dire, c'est que quand le député d'enfance parle de fermer des lits, il faudrait qu'on ait les faits convenables. En fait, il y avait des lits pour les gens qui avaient des problèmes de santé mentale et donc il y a eu de meilleurs résultats dans ce domaine. Donc ces gens vulnérables peuvent se faire soigner dans la collectivité. Alors maintenant, il y a toutes sortes de possibilités qui existent dans la collectivité et donc les lits pourront être utilisés ailleurs. Alors j'espère que ces députés appellent notre initiative. Le chef de troisième parti. Moi, j'ai une question pour la première liste suppléante. La semaine dernière, les familles de Whitby-Oshawa avaient appris qu'il y a 21 travailleurs de plus qui vont être mis à la porte. Alors par exemple, il y a un centre de santé mentale de Lake Shaw qui avait dit qu'il y avait de plus en plus de difficultés en raison du gel de 5 ans sur le financement. Alors ça, ça voudrait dire qu'il y aura moins de soins pour les patients et plus d'inquiétudes pour les familles et avec donc toutes sortes de mises à pied pour des travailleurs dans les hôpitaux. Alors les gens de Whitby ont une question et ils aimeraient avoir également une réponse. Est-ce que ce gouvernement va arrêter les mises à pied de 21 travailleurs dans le domaine de la santé à Whitby? Le ministre de la Santé. Alors une fois, je suis très fière du travail qui a été fait par ces travailleurs. Nous, je serai dans cette région de Whitby. Ça, c'est vraiment un travail essentiel qui est effectué tous les jours. Alors nous, nous faisons toutes sortes de changements dans le système de santé. On prend des décisions donc hardies et on investit 230 millions de dollars. Et ensuite, il y aura d'autres montants qui vont être donnés les années suivantes. Et là, donc, il faut pouvoir donner l'appui aux gens pour que les gens puissent traiter convenablement. Alors moi, je dois admettre, quelquefois, on doit peut-être déplacer les ressources. Si on veut avoir plus de ressources dans les services de santé mentale, par exemple, on doit changer donc les montants qui sont alloués. Mais on doit prendre des décisions raisonnables. Question complémentaire. Moi, je pense que ces gens-là, ils aimeraient mieux garder leur travail plutôt que d'entendre le ministre dire qu'il est fier de ses travailleurs. Alors, il y a eu des coupures dans les hôpitaux, les libéraux. Alors, il y a eu des coupures également dans les hôpitaux à Belleville et Trenton, également à North Bay. Il y a encore des travailleurs qui vont manifester contre les coupures dans leur hôpital local. Alors, tous ces travailleurs jouent un rôle important. Ils donnent des soins aux patients, des patients qui sont très vulnérables. Mais on dirait que ce n'est pas une priorité pour ce gouvernement. Quand est-ce que les libéraux vont commencer à écouter les gens à Witt-Bi-Oshawa, North Bay, Toronto et arrêter de couper tout l'argent nécessaire pour donner les soins? Le ministre. Je sais que les partis d'opposition aiment parler de chiffres et aiment parler également des réductions. Mais souvent, il y a des emplois où il n'y a même pas de gens qui ont été assignés ou peut-être qu'il y a des gens qui pourraient aller dans différents soins. On avait vraiment besoin, par exemple, d'enlever un emploi pour mettre un ailleurs, mais on doit également continuer nos investissements. Et les gens nous disent qu'ils voudraient qu'on ait plus de soins de santé à domicile. Ils veulent qu'il y ait plus d'infirmières, également des assistants. Alors, on a embauché 5 000 infirmières de plus. Peut-être qu'elles ne sont pas toutes dans les hôpitaux, mais elles sont dans la collectivité. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires autochtones. La semaine passée, la première ministre, la ministre des Affaires autochtones et bien d'autres ont rencontré des chefs de file des nations autochtones ici. J'étais présent. Cette rencontre annuelle des leaders autochtones fait partie de l'effort de notre gouvernement. Pour veiller à ce que notre relation soit moderne et bénéfique, je suis heureux que l'on maintienne des bonnes relations avec les Premières Nations. Pourriez-vous nous parler un peu plus de cette rencontre, s'il vous plaît? Merci. Je voudrais remercier le député de Newmarket. Nous avons signé un accord politique historique avec les chefs des Premières Nations de l'Ontario la semaine passée. Il s'agissait de priorités qui ont été mises de l'avant et un engagement nous permettant de travailler dans le respect mutuel et la collaboration pour accroître la qualité de vie des communautés des Premières Nations. Une rencontre régulière, de rencontres régulières avec le leadership des Premières Nations mène à cela, c'est essentiel. Et nous allons nous engager, nous nous engageons à rehausser les perspectives pour les peuples des Premières Nations. Et il y avait des sujets particulièrement intéressants lors de nos rencontres que nous avons abordés en ce sens. Question complémentaire. Merci, M. le Président. M. le ministre, je suis heureux de voir que notre gouvernement a bâti des liens si serrés entre le gouvernement et le leadership des Premières Nations. Les chefs qui étaient présents, ça a permis de rencontrer un nombre record de ministres, 19 en tout, pour parler d'infrastructures éloignées, justice sociale, réduction de la pauvreté, et éducation autochtone. Il s'agit de sujets d'une importance extrême qui affectent les Premières Nations en Ontario. Est-ce que le ministre venait nous parler de ces enjeux qui ont été traités? Des rencontres comme celle-ci permettent de maintenir un dialogue continu avec les Premières Nations. Et j'aimerais remercier mes collègues du cabinet qui ont pris le temps, donc, de rencontrer les leaders des Premières Nations. Nous avons parlé de l'environnement. La Première ministre était en Paris cette semaine pour en discuter. Il était important d'établir l'influence réelle que nos efforts écologiques peuvent avoir sur l'environnement, l'écologie dont dépendent les Premières Nations. Nous avons retenu les conseils, donc, qu'ils nous ont formulés sur ces questions et c'est pourquoi le dialogue est si important. Par la coopération et la consultation avec les Premières Nations, nous pouvons trouver des solutions qui sont bénéfiques pour l'Ontario, le Canada et les Premières Nations. Nouvelle question? Le député de France, merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Soins de Santé et de France à long terme. Ce gouvernement a coupé des médecins, particulièrement le programme des nouveaux médecins. J'ai envoyé une lettre à la ministre, une lettre que j'ai reçue de l'Alliance des Soins de Santé de ma région ainsi que le directeur de l'hôpital. Ces changements vont presque certainement vouloir dire la fin des médecins de famille à l'hôpital général de Stratford. Donc, est-ce que le ministre peut comprendre à quel point ça va toucher les soins de santé dans les communautés comme les nôtres et comment peut-il répondre à cette question? Merci, M. le Président. J'apprécie énormément cette question. Je dois d'abord souligner que plus tôt cette année, nous avons fait des changements pour inciter les médecins généralistes à se joindre aux équipes communautaires, aux équipes de soins pour les collectivités. Et il y a bien des médecins généralistes, des médecins de famille qui ont eu une formation dans ce domaine et qui n'ont jamais eu l'occasion de pratiquer dans des régions à haut besoin. Et je veux souligner que ce programme est 100 % volontaire. Aucun médecin n'est forcé à faire quoi que ce soit. Et cela est relatif et propre à ces régions, simplement les régions qui ont des besoins importants. Il y a plusieurs mois, nous avons à maintes reprises partagé nos idées avec l'Association médicale de l'Ontario. Et pendant ces mois, nous n'avons pas reçu de réponse ni de conseil ni de reconnaissance de nos efforts. Monsieur le Président, les politiques conçues pour les grands centres urbains ont parfois des conséquences imprévues dans les communautés plus petites. Dans nos hôpitaux locaux, les médecins généralistes pourraient ne plus pouvoir traiter les patients de jour en raison des changements adoptés par ce gouvernement. Les hôpitaux n'ont pas vu d'augmentation depuis 4 ans. Lorsqu'il s'agit de médecins de famille, les médecins de famille des petites communautés n'ont pas demandé, ils ne veulent pas ce changement. Est-ce qu'on peut régler cette question? Monsieur le Président, nous avons créé le programme pour les nouveaux diplômés parce que nous étions à l'écoute de leurs besoins et de leur communication. Et je veux souligner que nous avons, pendant de nombreux mois, partagé notre proposition, cette idée, avec l'Association médicale de l'Ontario qui, de toute évidence, n'a pas communiqué avec ses membres. Nous avons donc créé un programme. Après, donc, une consultation importante de toutes les parties prenantes, mais l'AMO a été silencieuse. Et heureusement, le conseil des généralistes de l'Ontario n'a pas observé ce silence et on fait des recommandations, des recommandations précises qui, j'en suis certain, traiteront ces préoccupations de l'Alliance de la santé, le Euron-Perth. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la première ministre suppléante. Nous devons, nous faisons d'avoir un rapport quant à l'utilisation des banques alimentaires en Ontario depuis 2008. Cette utilisation est à la hausse de pratiquement 15 %. Les chiffres sont révélateurs. 90 % des utilisateurs de banques alimentaires sont des locataires. 12 % des aînés. 20 % des aînés vivent dans la pauvreté en Ontario maintenant. Est-ce que la première ministre suppléante admettra qu'elle n'est pas à la hauteur de ce que demanderait les Ontariens pauvres et vulnérables? Merci, Monsieur le Président. Notre travail sur la réduction de la pauvreté est solide, est réfléchi et on obtient des résultats. On reconnaît qu'il y a davantage à faire, mais nous sommes sur la bonne voie pour montrer de véritables résultats. Par exemple, une mère monoparentale avec deux petits-enfants qui travaille à temps plein, lorsqu'on a pris les gouvernes, la gouverne, son revenu était moins de 20 000 $ par année. Elle était plus favorable pour elle d'avoir l'assistance sociale que de travailler. Maintenant, cette personne aura un revenu de pratiquement 30 000 $, une augmentation remarquable pour le bien-être de cette famille. Nous mettons l'accent sur plusieurs mesures. Nous mesurons notre progrès, Monsieur le Président, et nous avons mis de l'avant de nouvelles stratégies de réduction de la pauvreté qui visent la fin de la pauvreté chronique en Ontario. Question complémentaire. Nous avons appris que 48 % des banques alimentaires en Ontario font rapport d'une augmentation d'utilisation. 34 % des utilisateurs sont des enfants, un tiers des utilisateurs sont des aînés. Ces chiffres ne nous font pas honneur. Le gouvernement a eu 12 ans pour agir là-dessus. Monsieur le Président, les Ontariens vulnérables tombent de plus en plus entre les mains et du filet. Est-ce que ce gouvernement, finalement, fera de la lutte à la pauvreté et de priorité, pas dans 10 ans, mais maintenant? Mais c'est exactement ce qui se produit. Et je sais que la députée a lu ce rapport de l'Association des banques alimentaires de l'Ontario, comme je l'ai fait et plusieurs d'entre nous ici. Et nous étions heureux de voir que cette année, il y a eu une baisse d'environ 4 % aux visites des banques alimentaires. Ce n'est pas la seule façon de mesurer le progrès, mais c'est très encourageant, Monsieur le Président. Comme je l'ai dit, nous avons pris de nombreuses étapes. Et nous avons maintenant un partenaire fédéral qui est prêt, ce qu'on n'a pas eu depuis 10 ans, qui est prêt par la prestation pour enfants du Canada à faire donc une contribution qui excédera notre cible de 25 % de réduction de la pauvreté chez les enfants. On savait bien qu'on ne pouvait pas faire tout cela seul. Il fallait un appui de tous les intervenants. Et c'est pourquoi nous en sommes heureux. Merci. La période de questions se termine. Il n'y a pas de vote différé. Nous faisons une pause plutôt jusqu'à cet après-midi. Merci. Une heure cet après-midi.